Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si t'es content, vache moi le cousin ou pas ta femme. Bonjour. La mystique, la piste. Tu sais. Hey yo, salut les gars, comment allez-vous ? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet très crucial. Vous le savez tous, maintenant, sur notre télé. On n'a fait que parler de ce sujet-là. C'est-à-dire, quoi, le coronavirus. Alors, les amis, j'aimerais avec vous, aujourd'hui, traiter de ce sujet-là et aussi donner mon avis un peu sur les différentes méthodes qui sont appliquées par des pays afin de pouvoir éradiquer ce fléau-là qu'on appelle le coronavirus. Donc, les amis, sans plus tarder, juste après le générique, on se retrouve pour la vidéo. Ok, bienvenue les amis. Voilà, on est de retour. Donc, maintenant, on va essayer de parler du coronavirus. D'abord, les amis, il faut d'abord savoir c'est quoi le coronavirus. Donc, nous allons partir par la définition du virus. Qu'est-ce qu'un virus ? Un virus est un particule intracellulaire obligatoire. Obligatoire, pourquoi ? Parce que le virus n'a pas cette capacité-là de pouvoir vivre à l'extérieur d'un organisme. Voilà, tout simplement. Donc, le virus, en tant que particule, a obligatoirement besoin d'une cellule haute que le virus à son tour va exploiter cette cellule-là afin de pouvoir subvenir à ses besoins biologiques, c'est-à-dire les réactions de catabolisme et des réactions de anabolisme et tout ça. Voilà. Donc, les amis, comme vous l'avez compris, le coronavirus, c'est un virus. Donc, le virus a cette particularité-là. Mais le coronavirus, en réalité, qu'est-ce qu'il fait qu'il est aussi redouté ? Le coronavirus est tout simplement redouté parce que c'est un virus mortel. Qui dit virus mortel dit perte en vie humaine. Et qui dit perte en vie humaine dit deuil. Deuil des familles qui seront tristes, des personnes qui seront tristes. Il y aura des pleurs passées par là. Et on n'a surtout pas envie que ce genre de scénario-là arrive. Surtout pas dans des circonstances aussi tragiques comme dans le cas de la contamination à travers le COVID-19. Donc, les amis, j'ai donc décidé de faire cette petite vidéo-là afin de vous expliquer un peu ce qu'est le coronavirus. Et aussi, pour le deuxième volet, donner mon avis sur les différentes méthodes qui sont appliquées par les pays. Donc, mes chers frères Ivoiriens, surtout mes chers frères Africains, j'aimerais vous affirmer et vous réaffirmer que le coronavirus existe bel et bien. Le coronavirus existe bel et bien. Parce que j'attends les gens dire qu'ici, c'est en Côte d'Ivoire. De toutes les façons, il fait chaud. Donc, le virus ne peut pas avoir d'effet. Laissez-moi vous dire. De toute la manière dont il existe des virus mésophiles, cryophiles, psychophiles, c'est de cette même manière-là, il existe aussi des virus thermophiles. Quels sont les virus thermophiles ? Les virus thermophiles, ce sont des virus tout simplement qui ont cette capacité-là de pouvoir survivre en milieu de chaleur élevée. C'est-à-dire au-delà de 45 degrés, au-delà de 50 degrés. Il y a des virus qui arrivent à parfaitement gérer leur activité biologique. Donc, pour le coronavirus, pour nous en tant que citoyens lambda, est-ce que le coronavirus est un virus thermophile ? Là, je ne saurais vous répondre parce que ces genres d'informations ne sont pas forcément accessibles au grand public. Mais je cherche à vous faire comprendre aussi que de la manière dont il y a des virus qui peuvent vivre à basse température, c'est de cette même manière qu'il y a des virus qui ont cette capacité-là de survivre en haute température. Donc, pour le coronavirus, moi, particulièrement, je n'ai pas l'information. S'il y a quelqu'un de vous qui a ces informations-là, qui n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires, voilà, pour ma culture. Donc, les amis, c'est pour vous dire quoi ? Tout ça pour en venir au fait que ce n'est pas parce que vous êtes en Côte d'Ivoire et qu'il fait chaud. Il arrive parfois qu'on arrive dans les 36, 37 voies au-delà. En tout cas, il arrive souvent qu'on a des degrés de température extrêmement élevés que vous devez négliger ce virus. Ce virus n'est absolument pas à négliger. De toutes les façons, certains virus sont mortels. Donc, quand on peut léviter, autant léviter. Et nous connaissons tous un peu plus ou moins les symptômes du virus, c'est-à-dire le rhume. Vous allez peut-être avoir souvent un léger mal de tête, une augmentation de la température corporelle. Et aussi, également, le fait que ce virus-là, lorsqu'il arrive à sa phase terminale, il va introduire ce qu'on appelle les difficultés respiratoires. Vous allez avoir du mal à respirer. Donc, du moment où un être humain arrête de respirer, tout être vivant arrête de respirer, nous connaissons automatiquement la suite. Donc, les amis, je vous dis et je vous réaffirme que ce virus existe bel ou bien. Donc, attention à vous. Nous qui sommes ici, en Italie, voilà. Donc, pour ceux qui nous disent à la fois, je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là depuis l'Italie. Nous avons, de la même manière que vous êtes en train de le faire, négliger ce virus-là dans les débuts. Et surtout, le gouvernement italien qui n'a pas décidé de sonner la lettre rouge le plus tôt possible. Et voilà les conséquences. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec un taux de mort extrêmement élevé, voire même qui dépasse celui de la Chine où le virus a été découvert. Et c'est très dramatique. Et laissez-moi essayer de vous faire raisonner un peu sur quelque chose. Ici, nous sommes en Europe. Nous, nous vivons ici en Europe. Et nous savons tous comment le système de santé ici en Europe est développé. Et nous savons tous comment le gouvernement, le gouvernement européen arrive à gérer le système de santé à travers les différentes infrastructures qui sont mises en place. Et nous sommes tous d'accord que l'Afrique se trouve loin, 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 loin derrière l'Europe en matière de santé. Voilà, peut-être pour d'autres choses, nous sommes devant eux, mais en matière de santé, nous nous trouvons loin, loin derrière eux. Et voilà l'Italie qui, aujourd'hui, a du mal à gérer ses cas de coronavirus. Imaginez un peu ce virus-là s'il arrive à prendre de l'ampleur en Afrique. Vous voyez que ça sera plus que catastrophique parce que nous avons pour l'habitude d'attendre les aides financières de la part de l'Europe et tout et tout. Mais eux-mêmes, comme on le dit chez nous, ils sont en train de se chercher. Donc, en se cherchant, est-ce que nous, ils chercheront aussi à nous venir en secours ? On ne sait pas. Donc, autant vaut essayer de prévenir plutôt que d'essayer de guérir. Donc, les amis, les différentes consignes qui ont été données par les différents gouvernements, c'est-à-dire le lavage des mains, éviter les endroits de grands rassemblements, éviter surtout, peut-être que ça n'a pas été dit, mais éviter surtout la sortie inutile. Si tu sais où tu sors pour aller, ce n'est pas pour aller faire quelque chose d'essentiel, il est préférable pour toi de rester chez toi à la maison. Ne sors pas, laissez la sortie inutile. Lavez-vous la main, restez à la maison, sortez quand c'est nécessaire. Respectez aussi le couvre-feu et évitez les endroits de grands rassemblements. Et surtout, ce qu'il faut éviter aussi, c'est de dire que voilà, comme le coronavirus, après Abidjan, je fuis, je vais par exemple au village. C'est un comportement naïf derrière lequel il n'y a pas forcément une intention mauvaise, mais qui peut avoir des conséquences très graves. Parce que toi, tu es là, tu fuis Abidjan, tu dis, tu vas au village, parce qu'il n'y a pas de coronavirus au village. Qu'est-ce qui prouve que toi-même qui entends du fuir, tu n'es pas un porteur sain ? Parce qu'il existe ce qu'on appelle des porteurs sains et des porteurs qui font la maladie. Donc, tu peux avoir le coronavirus et être dans une phase totalement stable sans faire la maladie. Et toi, en tant que porteur sain, tu te lèves, tu te dis, tu vas rendre visite, tu fuis pour aller au village dans le but de te protéger. Mais en allant au village, ça t'en rends compte, tu transportes le virus avec toi. Et ce virus-là, tu peux toi aussi à son tour le transmettre à tout ton village sans t'en rendre compte. Ton intention n'était pas mauvaise de fuir pour aller dans ton village, mais cependant, en allant au village, tu as transporté avec toi le virus et tu as partagé aux gens. Et c'est là que ça devient encore plus dramatique. Donc, évitez les déplacements inutiles, restez chez vous à la maison. Voilà, j'espère que d'ici un à deux mois, on va trouver une solution. Parce que vu que c'est un problème de santé mondiale, ça ne concerne pas que l'Afrique, ça ne concerne pas que l'Italie, ça ne concerne pas que la Chine, mais ça concerne le monde entier. Donc, chacun de son côté a l'obligation de travailler afin de pouvoir éradiquer ce fléau qu'on appelle le coronavirus. Concernant maintenant les différentes méthodes qui sont appliquées, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, j'ai eu à voir des vidéos qui circulent sur la toile dans lesquelles on voit les personnes se faire filmer lorsque l'on portait atteinte à l'intégrité physique. Et ensuite, ces vidéos-là, elles étaient publiées sur Facebook. J'aimerais alerter le gouvernement ivoirien pour dire que c'est un comportement qui est très risqué. Voilà, c'est un comportement qui est très risqué. Et le fait de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes n'est pas forcément la meilleure des méthodes. Ici, par exemple, il existe des méthodes telles que les amendements et autres. Donc, moi, je suggère plutôt qu'on essaie de pencher sur le côté des amendements, sur le côté de, je ne sais pas, peut-être qu'on peut, si on attrape quelqu'un, on peut partir avec lui au poste de police. Et maintenant, on essaie d'interroger la personne, on essaie de, voilà, voilà, voilà. On impose une amende à la personne pour que la personne soit libérée sous caution sans pourtant frapper la personne, sans pourtant porter atteinte à son intégrité physique. Je pense que ça peut être l'une des méthodes aussi qui peuvent bien marcher. Et de l'autre côté, j'aimerais appeler les citoyens africains, particulièrement les citoyens ivoiriens, à bien vouloir respecter les mesures qui ont été instaurées par le gouvernement ivoirien dans le but d'éviter les gens d'action qui ont été menés par la police ivoirienne. Voilà. Donc, restez chez vous à la maison, lavez-vous les mains, le COVID-19 est une réalité. Protégez-vous, protégez votre famille, protégez ceux qui vous sont chers en évitant de sortir pour faire des balades inutiles. Portez-vous au max, lavez les mains avec des solutions hydroalcooliques et surtout, portez-vous bien, les amis. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez la vidéo et surtout, faites en sorte que cette vidéo soit vue par des milliers de personnes afin que les gens puissent sauver ensemble des vies. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Ciao.